hello hello on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous emmener à un truc assez exceptionnel puisque ce soir nous sommes conviés à la conférence de lancement du salon du cheval de paris 2024 et oui c'est le grand retour du salon du cheval à paris mais cette fois à port de versailles et pas à villepinte ça va être un événement grandiose c'est la société vlmédias qui s'occupe de l'organisation et on va pouvoir aussi leur poser des petites questions ensemble si le contenu de mes vidéos vous plaît je vous invite comme d'habitude à vous abonner juste un petit clic ça me fait très chaud au coeur vous êtes tous les jours un petit peu plus nombreux sur cette chaîne c'est adorable et ça m'encourage vraiment à continuer tout ça donc c'est parti direction le parc des princes bon on est en route je voulais vous faire un petit état des lieux du temps qu'on allait mettre on va mettre environ là il nous reste une bonne vingtaine de minutes de route mais évidemment ma voiture en a décidé autrement puisque le bluetooth ne fonctionne pas et je n'arrive pas à connecter mon téléphone on adore ce genre de souci techniquement dans un kilomètre à continuer tout droit ça y est on est arrivé il fait magnifique quel temps il fait froid à bon après quelques petites galères on va pouvoir enfin entrer ici c'est paris c'est beau oh tiens ça va et toi alors on fait un petit test en fait test micro donc là on va faire sans le réducteur de bruit bonjour comment vous appelez vous ah non enchantée enchantée moi c'est au revoir je crois que c'est bon là donc je me demande si ça c'est pas l'air d'être 1, 2, 1, 2 super c'est n'importe quoi mais qui voilà ça en belle bienvenue on a eu peur évidemment avec les problèmes d'intempéries il y a beaucoup de monde qui n'ont pas pu accéder ou prendre le risque de venir jusqu'à nous mais heureusement parce qu'il n'y a pas de place en tout cas vous êtes vraiment les bienvenus vous l'avez compris c'était un moment assez assez important Grégory Cotard est là Emmanuel Seno qui est directeur du salon du chenal de Paris qui va faire avec nous tout à l'heure partager ce moment et puis monsieur Jean-Luc Poulin évidemment d'abord Emmanuel je ne sais pas si tu as invité trop de monde aussi de la salle électronique en tout cas merci à la météo parce qu'il y a des gens qui auraient été debout donc ça prouve quand même l'engouement qu'il y a de votre part un grand merci à vous pour la renaissance de ce salon salon qui a souffert comme d'autres avec le Covid 2019 ça a été la dernière année du salon du chenal nous sommes aussi là car le salon du cheval renaît de ses cendres et cela me va droit au coeur et va droit au coeur de toute la communauté du cheval en particulier de tous les nostalgiques du salon du cheval de Paris qui s'étaient pendant de longues années excentrés à l'île peinte à nos chevaux à nos chevaux et à nos chevaux merci à tous d'être là ce soir ça fait vraiment plaisir de vous entendre on est un groupe de médias déjà ce problème regardez pas trop l'écran ça peut faire mal au dessus je vois que ça fonctionne un peu il y a un peu plus d'un an et demi avec les équipes d'EVF vous allez voir qui vont s'afficher sur l'écran on s'intéressait à cet événement pour essayer de comprendre pourquoi il n'existait plus parce que c'est un événement qui nous manquait quand vous regardez un peu les commentaires sur les réseaux et ce qui se dit et même à vous professionnels quand on vous en parle c'est un salon qui manque là on a commencé à prendre contact avec les exposants avec ce qui se disait aussi sur les réseaux pour comprendre pourquoi qu'est-ce qui allait qu'est-ce qui marchait moins bien à voir comment on pourrait dessiner un schéma pourquoi les gens qui y sont allés ne sont pas allés jusqu'au bout de ce salon là parce que beaucoup d'acteurs parfois bien plus gros que nous se sont intéressés à cet événement et pourquoi ils ne sont pas allés jusqu'au bout d'avoir les reins solides et avoir une vraie stratégie pour reprendre cet événement là une fois qu'on avait trouvé cette stratégie je suis allé voir Jean-Luc je m'en souviens j'ai ce projet là voilà comment on aimerait le faire est-ce que tu m'autorises à aller plus loin et d'essayer de construire quelque chose de vraiment très sérieux et à partir de ce moment là avec mes équipes on a fait quelque chose qui est très simple c'est qu'on a repris contact tout simplement avec des avec des exposants avec des cavaliers avec plein de professionnels du secteur pour comprendre pour voir quels sont quelles sont leurs attentes comment les choses évoluent comment on perçoit le cheval c'est à dire qu'aujourd'hui le bien-être animal c'est pas du tout le bien-être animal qu'il y a cinq ans ou il y a dix ans donc il y a d'autres choses qu'il faut revoir et la façon de faire le sport contre trois jours j'avais compris quand même que c'est un salon qui avait des problèmes économiques à la base et donc du coup notre ambition c'est pas de faire un one shot et qu'on s'arrête après parce qu'on a cramé la caisse l'idée c'est vraiment de le faire revenir de manière progressive avec une vraie santé financière qui soit fort dans sa maison de mer porte de Versailles là où tout a commencé on pouvait pas partir en cacahuète reprendre 5 hauls comme à l'époque et donc on a voulu être humble en commençant avec deux hauls en travaillant avec le championnat du monde des chevaux à rats évidemment on garde tout ce qui est village enfant on garde tout ce qui est espace d'innovation les métiers les races expériences concours repensées en équipe on est tous des passionnés on est tous propriétaires pour certains éleveurs pour d'autres cavaliers donc on s'est rendu compte quelque chose de quelque chose qui est très simple c'est que on peut pas remettre le concours comme il était à l'époque mais la première année il n'y aura pas de professionnel il y aura des amateurs et des poneys on s'est rendu compte que finalement pour quelqu'un qui ne connaît pas le CSO il s'assoit sur un fauteuil il va voir 30 fois le même tour et l'expérience s'arrête là pour lui comment on peut rendre la chose vibrante et excitante et on a repensé totalement ça c'est-à-dire qu'on s'est dit qu'on allait prendre moins de cavaliers mais que chaque cavalier on allait se tarifier une espèce d'ambiance de folie qu'on retrouvera nulle part dans un lit d'or parce qu'on veut donner cette image là du salon du cheval avec des paris c'est-à-dire qu'on pourra parier sur le cavalier et gagner des cadeaux sur le cavalier qu'on pense qu'il pourra gagner c'est à dire remettre le sang du cheval dans paris avec la possibilité donc d'aller d'aller passer nos week-ends à paris mais aussi d'aller visiter paris et d'alterner ce qui n'était pas toujours facile quand on était à des peintes C'est parti ! L'équipe VL voulait souligner évidemment le bien-être animal ce sera un des traits de caractère évidemment de ce salon du cheval et vous êtes évidemment l'un des représentants du bien-être animal ma question elle est simple est-ce que c'est facile de communiquer cela et est-ce que c'est indispensable aujourd'hui et est-ce que ça nuit à votre carrière ou pas ? C'est facile pour moi oui c'est assez simple on m'a mis dans cette catégorie là mais ça s'est fait naturellement pour moi donc c'est une philosophie que j'ai intégré depuis tout jeune après je crois que c'est hyper compliqué pour nous en tant que cavalier parce que on a une mauvaise image et que cette image elle est diffusée énormément sur tous les réseaux sociaux donc ça va être le plus gros travail des prochaines années je crois que c'est de se mettre à la page par rapport au bien-être c'est à dire hé les gars je savais que c'est une star c'est où l'entrée du terrain ? ah c'est stylé c'est pour faire des photos de star je sais pas ce que c'est mais bon ça se mange je sais pas c'est de la déco ? mais non pas du tout oh c'est bien tu peux pas traiter un petit sauvage ? je t'attrape merci baby attends je la passe pas tomber c'est ça que David nous c'est pas donc je suis actuellement en compagnie de Emmanuel Timo qui du coup organise le nouveau salon du cheval 2024 et il va répondre à quelques questions que vous avez pu me poser donc sur instagram en story mais avant j'ai moi aussi des questions à te poser notamment quelque chose qui m'a interpellé un peu pendant la conférence tu parlais de 60 000 visiteurs est-ce que tu n'as pas peur au vu de l'ampleur du retour du salon du cheval qui est surpopulation et une surenvie des gens de venir et que du coup il y ait beaucoup de déçus puisqu'ils ne pourront pas venir c'est une hyper bonne question qui revient souvent en fait nous on veut pas faire de déçus mais il y a toujours des déçus malheureusement forcément il y en aura mais mais l'idée c'est de contenter un maximum de personnes on veut quand même que ce soit un salon aéré c'est pour ça qu'on limite la billetterie pour qu'au moins les gens quand ils y seront ils se sentent bien ils puissent faire leurs courses découvrir les chevaux les animations les races qu'ils apprennent plein de choses pour faire des couleurs de l'art des expériences et s'il y a tout le monde qui vous oppresse ça casse l'expérience donc c'est juste impossible donc on a décidé de limiter la billetterie cette année donc il va falloir être assez vif et on veut vraiment préserver l'expérience c'est que les gens sortent de là avec des étoiles plein les yeux c'est pas en disant on a piétiné on ne pouvait pas rentrer dans ce magasin on ne pouvait pas aller à telle conférence on ne pouvait pas aller voir à telle dédicace parce qu'il y avait trop de monde j'ai retrouvé ma question comment tu es venu cette idée cette envie de te dire bah tiens on va relancer le salon du cheval je vais relancer le salon du cheval parce que c'est quand même un événement qui est emblématique qui est plus là depuis cinq ans mais c'est vrai que on a tous envie de le voir revenir quoi toi un jour tu t'es levé tu t'es dit tiens je vais je vais relancer le salon du cheval non mais tu as raison de me poser cette question et parfois même la légitimité pour le faire en fait c'est très simple déjà je suis né dedans je suis tombé dans la marmite très tôt depuis l'âge de 3 ans je monte à cheval je suis passé par les différentes étapes club amateurs je suis propriétaire je fais une lettre mes chevaux maintenant finalement je vais peut-être te poser les questions de Noé Cotard non ? donc du coup ce salon je l'ai fait quand j'étais petit à Porte de Versailles je l'ai fait à Villepince en tant que cavalier en tant que même juste visiteur et c'est quand même un endroit où on ressort avec des souvenirs alors forcément ça contente pas tout le monde mais on ressort avec des souvenirs il se passe quelque chose il fallait que ça revienne déjà ça a été juste par curiosité essayer de comprendre pourquoi ça allait pas jusqu'au bout pourquoi les études de faisabilité n'aboutissaient pas et donc du coup c'est comme ça que je me suis un peu intéressé au projet je suis allé voir pas mal d'exposants et de professionnels de la filière comment on pourrait faire devenir ça dans les meilleures conditions au Seneca mais en fait un matin tu t'es réveillé et tu t'es dit c'est progressif, plusieurs matins ok on passe du coup aux questions de mes petits followers pourquoi avoir attendu 5 ans si longtemps j'imagine que c'est toute une question d'organisation qu'il y avait le Covid aussi que ça jouait forcément à la défaveur du salon du cheval il y avait le côté vide peinte et tout il faut savoir quand même les personnes qui organisaient ça sont les organisateurs actuels du salon d'agriculture on passe pas derrière n'importe qui donc il y avait forcément des raisons déjà économiques à cet événement ensuite il y a eu l'effet Covid où c'était juste impossible derrière les différents opérateurs qui se sont présentés qui ont essayé de le relancer n'ont pas réussi moi je suis arrivé un peu à la fin de tout ça c'est à dire que moi ça fait qu'un an que je m'intéresse à cet événement là que le projet Amurie que je l'ai construit avec les exposants avec également des visiteurs de différents niveaux ça soit du cavalier club jusqu'à la cavalière professionnelle en passant par le directeur du centre équestre donc tout ce cheminement on ne peut pas dire tiens je vais reprendre le salon du cheval et le faire être connecté à ce que veulent vraiment les gens et pas se faire un salon parce que je veux me faire plaisir et mettre ce que j'aime non je veux connecter ce que les gens aiment et leur donner ce qu'ils aiment en fait c'est le salon de tout le monde en fait moi je pense que c'est une bonne base enfin vraiment de s'intéresser justement à ce que veulent les personnes c'est quoi le plus gros élément de stress ton plus gros stress dans cette organisation nous on est assez ça va paraître fou mais on est assez sereins sur ce que les gens ont peur on est très sereins sur le programme sur est-ce que les gens vont aimer parce qu'on a l'habitude des événements et quand vous regardez les événements qu'on organise ce que les gens disent sur les réseaux sur les avis Google ou ce que les exposants disent de nous c'est hyper encourageant nous sur le contenu on est assez sereins et on va tout faire pour parce qu'on est entouré des bonnes personnes et qu'on a une super équipe tout ce dont on a peur c'est les déçus et le monde c'est-à-dire que maintenant qu'on a tout ce monde il faut savoir canaliser c'est ta première question qui le disait c'est qu'attention à pas avoir trop de monde et pas à vouloir toujours aller plus faire plus 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 qu'est-ce qu'il y aura comme animation spectacle de prévu en gros il y aura évidemment toutes les animations traditionnelles qu'on a l'habitude d'avoir la seule différence c'est que nous pour arriver à un volume assez conséquent parce qu'on a moins qu'à l'animation puisqu'on n'a qu'une on va faire des animations plus courtes mais qui vont plus vite s'enchaîner entre 9h et 22h toujours en préservant la santé et le bien-être des animaux on ne peut pas surexploiter les animaux c'est pas naturel d'être dans un hall donc on veut les mettre dans les meilleures conditions que ce soit pas les mêmes chevaux d'exposition le matin et l'après-midi il y aura les présentations des métiers il y aura les conférences des masterclass il y aura plein de choses histoire de contenter le maximum de personnes et il y aura du spectacle mélanger humour et spectacle donc il y aura autant d'humour que de spectacle durant la nuit du cheval il y aura même des YouTubeurs enfin on veut aller très loin dans le concept représenter le maximum de discipline et tout ce qui tourne autour de l'équitation être pédagogue et évidemment qu'on s'amuse lors de cette nuit du cheval quand est-ce que vous allez répondre aux demandes de bénévolat ? alors c'est c'est une très bonne question et je suis content que tu me la poses parce qu'on ne s'est pas encore exprimé sur ce sujet là on a reçu un nombre de demandes qui est juste dingue mais on ne s'attendait pas du tout à ça ça sera court en mars à partir du moment on aura le programme définitif laissons-nous encore le temps de bien construire le programme d'être entouré des bonnes personnes pour faire quelque chose aux petits oignons et le jour où ça s'est finalisé on prendra contact avec les bénévoles pour leur expliquer et qu'eux aussi vivent une vraie expérience et qu'ils soient fiers d'être eux aussi des ambassadeurs de la marque salon du cheval de Paris avant dernière question quelles sont les épreuves disciplines prévues pour les amateurs alors moi je connais déjà la réponse puisque j'assiste à la conférence il y aura peut-être des déceptions mais ce n'est que la première édition donc je pense que voilà Emmanuel va nous répondre tout de suite il faut déjà prendre le contexte cet événement on le remet en place il demande des efforts considérables en termes de stratégie et d'organisation on veut le faire durer dans le temps on ne veut pas qu'il revienne juste un an et donc on ne pouvait pas repartir dans des compétitions extraordinaires avec toutes les disciplines qui ont été représentées toutes les disciplines seront visibles mais au niveau compétition pure et dure sportive on a décidé de mettre à l'honneur les amateurs et notamment les amateurs en saut d'obstacle on est aussi en train de plancher sur du cross Shetland on est aussi en train de plancher sur du poney évidemment à très haut niveau mais avec une ambiance complètement revisitée l'idée ce n'est pas de revoir un énième indoor c'est à dire que nous la promesse de valeur c'est d'avoir des cavaliers starifiés une ambiance de malade on va mettre des chauffeurs de salle il va y avoir des effets spéciaux il y aura le fauteuil qu'on voit dans tous les 5 étoiles où les barragistes peuvent s'asseoir dedans le temps que le prochain passe bref on veut mettre tous tous les ingrédients d'un 5 étoiles mais en fait sur un amateur parce que ça le mérite d'exister et surtout ça le mérite d'avoir des cavaliers qui sont finalement ceux auxquels le grand public peut le plus s'identifier donc les gens pour parier sur leurs cavaliers favoris et gagner des cadeaux il y aura une note éthique importante qui ne sera pas décisive dans le résultat mais qui donnera plutôt l'idée c'est pas de dire lui c'est bien lui c'est pas bien l'idée c'est d'expliquer d'être pédagogue d'expliquer en quoi c'est éthique plus ou moins resté autour du bien-être du child exactement sans faire semblant on va aller vraiment à fond là-dedans c'est hyper important parce qu'encore une fois je le rappelle mais il y aura pas mal de chevaux évidemment qui seront présents dans l'événement mais amener des chevaux dans un hall faut pas oublier que c'est pas naturel au coeur de Paris très bien alors on passe à la dernière question quels seront les tarifs du coup d'entrée est-ce qu'il y aura des avantages tarifaires pour les cavaliers est-ce que ça sera le même prix public cavalier j'attends ta réponse j'ai un petit trou sur la vitrine c'est 16 non ? moi je le sais c'est 16 c'est pas 18 tarif public 16 euros de ce que j'ai entendu tout à l'heure ce que je peux vous dire c'est que le salon du cheval sera moins cher qu'avant qu'il y aura un tarif préférentiel pour les professionnels évidemment qu'il y aura un tarif préférentiel pour les adhérents de la fédération pour les cavaliers on est sur un prix qui est autour de 16-18 euros en gros avec les réductions évidemment des tarifs pour les groupes des tarifs préférentiels pour les centres équestres on est très vigilants d'avoir un tarif qui est juste par rapport à la prestation qu'on propose merci beaucoup Emmanuel merci à toi d'être là d'avoir répondu à toutes ces questions et du coup forcément on se retrouve du 6 au 8 décembre retenez bien cette date au salon du cheval de Paris Porte de Versailles alors là c'est un truc que vous verrez rarement franchement je suis pas très foot mais en fait on est à le Parc de France pour nous tous seuls et il neige enfin il pleut neige mais il fait froid et voilà c'est déjà la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu franchement la conférence était hyper sympa j'espère avoir répondu à pas mal de vos questions si vous en avez d'autres n'hésitez pas à les poser en commentaire un petit like abonnez-vous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo je vous fais plein de bisous bye bye merci merci et